Les RPR et les fachos craques, ce sont tous des rigolos ! Pour l'instant, et à la suite de la responsabilité prise par le président irakien, nous sommes dans une logique de guerre. Bonsoir à tous, je suis en direct du bar du bébé de chaud, qui, en raison des événements du Golfe, a été transformé en quartier général de la logique de guerre. Alors là, la logique de guerre, la logique de paix, ça mon général, j'avoue que j'y comprends rien. Non, pas général, maréchal, s'il vous plaît. Maréchal des logiques, justement. Maréchal Joffre. Vous avez vu la moustache ? Et encore, Joffre, c'est pas un mot que j'aime tellement. En tant que socialiste, je préfère fauche. Vous parlez toujours de logique de guerre, qu'est-ce que c'est exactement ? La logique de guerre, c'est très simple. C'est pas la guerre, mais il suffirait de peu de choses pour que ce soit la guerre, vous voyez ? Et puis, ça s'applique à tout. Par exemple, le gouvernement Rocard, il est en logique de socialisme. Il suffirait de peu pour que ce soit du socialisme. Par exemple, virer Rocard. Et puis même, dans les choses de tous les jours, de la vie courante. Par exemple, hier, j'avais rendez-vous avec Anne Sinclair. Bon, alors, je lui ai dit, je suis en logique de... J'étais à deux doigts de le faire. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis couché sur le côté et j'ai dormi. Voilà, comme le Clémenceau. Un nœud à l'heure. Ah oui, ce n'est pas énorme. Et la logique de paix, alors ? Ah, la logique de paix, c'est une idée à moi. Il faut employer la logique de paix quand on a affaire à un crétin comme Saddam qui, lui, veut employer les gaz. Oh, mais quel abrutiste ! Toi, tu n'es pas en logique de connerie, hein ? Je pense que je t'ai choisi comme conseiller militaire. Oui, j'avoue que ça m'étonne un peu, parce que... Oh, vous savez, en matière d'armée, il vaut mieux choisir le plus con tout de suite avant qu'on ne vous l'impose, hein ? Ah, mais il ne faut pas croire. J'ai des solutions pour régler le problème du tennis. Du golf ! Son brandouille ! Tennis, hein ! Je suis trompé de sport. Alors, on n'a qu'à aller à Bagdad par les égouts, hein ? Enlever Saddam et demander une rançon à son mari, voilà. Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Je suis en logique de lui botter le cul, alors vive Saddam, vive l'Irak libre, n'est-ce pas ? Et puis alors, vive tous les Arabes qui ne sont pas chez nous, et Nardim Mitterrand, et Wahnade Nomouk Chirac. Alors, vous, l'ami d'un arabe, alors moi, je rêve. Là, je rêve. Ah, mais moi, alors, tous les gens qui ont des moustaches, alors je craque, n'est-ce pas ? Saddam Hussein, Hitler, Jacques Médecin, Linda de Souza, ce sont mes idoles. Enfin, tout de même, Saddam Hussein, hein ? Un arabe fasciste ! Ah, mais justement, un arabe facho, n'est-ce pas ? C'est plus vraiment un arabe, et je ne vous parle pas d'un noir facho. Alors là, c'est presque un blanc. De toute façon, marée fesse de mes deux châles, n'est-ce pas ? T'es mal placé pour faire la morale, parce que hier, Saddam Hussein a prétendu avoir des contacts avec toi. Jamais, c'est pas vrai ! Je le déteste ! Ah, mais ça m'étonnerait, parce que le 31 juillet, tu étais à 35% de satisfait dans les sondages. Il a suffit que l'autre fou envahisse le Kuwait, n'est-ce pas ? Pour qu'avec deux, trois conférences bidons à la télé, tu passes à 57% et tu ne l'as même pas appelé pour le remercier. Ça, c'est vrai, tu as raison, j'aurais peut-être dû lui téléphoner. Bon, ben, passez-le-moi. Bonjour, ici Saddam Hussein. Vous êtes en communication avec mon répondeur, Wiharbi, téléphoné. Pour le moment, je ne suis pas chez moi, mais si vous insistez, je serai bientôt chez vous. Attention, signal sonore ! C'est peut-être le tort d'appeler, moi. Maintenant, je suis en logique d'embrouille. Deuxième gros titre de l'actualité ce soir encore, les suites des émeutes de veau en velin dans la banlieue de Lyon. Le calme était très précaire aujourd'hui et on signale à nouveau depuis 19h30 des débuts d'incidents et même des chauffeurs. À l'aide, au secours ! Au secours ! Brans le comte de Baba ! Brans le comte de Baba ! On nous attaque de l'intérieur ! Chef Dieu ! C'est épouvantable ! Ils sont chez nous, ça y est, ça y est, ils sont chez nous. Mais enfin, qui ça ? Les Irakiens, les Irakiens. Ils ont envahi la banlieue lyonnaise, oui, oui. À veau en velin, ils ont brûlé un monoprix, ils ont écrasé un mammouth et ils ont pillé les boutiques. Mais enfin, ce ne sont pas les Irakiens ! Mais si, regarde, regarde les photos, c'est plein d'arabes. Oui, ce ne sont pas des arabes, ce sont des beurres. Et qu'est-ce que c'est des beurres ? Les beurres, ce sont nos arabes à nous, ce sont de bons français. Ah oui, oui. Alors pourquoi ils brûlent les boutiques ? Eh bien, parce que la police les a un peu énervés, alors ils sont en colère, n'est-ce pas ? Alors ils se sont des foules. Alors attends, attends, si je comprends bien. Pourquoi on n'enverrait pas nos arabes à nous se défouler contre leurs arabes à eux en Irak ? Alors là, il n'est pas question qu'on touche aux arabes. Lesquels ? Les nôtres ? Non, 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 les leurs ! Enfin, je veux dire les miens. Je ne comprends plus, là. Tu es pour ou contre les arabes ? Oui. Eh bien, je suis pour qu'on tape sur les vôtres à Vaux-en-Veulin, mais je ne veux pas qu'on tape sur les miens en Irak. Voilà. Oui, alors ça, c'est un peu trop compliqué pour moi, là. Je vais prendre un Aspro. Mais à quoi on les reconnaît, les arabes, chef ? Ben, ceux de Vaux-en-Veulin, ils n'ont pas de pétrole. Ah, et c'est pour ça que personne ne s'occupe d'eux, en fait. C'est la raison. Ah ben, exactement. À partir du moment où ils payent régulièrement leurs taxes et leurs impôts, il n'y a aucune raison de s'occuper d'eux. Quand on est pauvre, basané et chômeur, on doit savoir se démerder seul. Voilà. C'est ça, le socialisme. Dis donc, ô prophète des mères d'Ecati, si tu veux un tuyau pour sortir de la crise du Golfe, t'as qu'à lire le Figaro. L'analyse de Ziblac Biedia, Zibrinidil, Brésadadli. Mais non, je vais le dire. L'analyse de Zbrinidibli. Bénir Zrégie, Bénirébili. Oui, bon, ça va être plus facile de sortir de la crise du Golfe que de lire le nom de ce mec. Je vous propose un exemple tout à fait concret. Samedi, il y avait eu une agression d'un enseignant au lycée de Bondy. Les élèves eux-mêmes ont décidé de ne pas rester passifs. Madame Mouscoury, j'ai voulu aller me rendre compte par moi-même de la sécurité dans un lycée parisien. Je me suis donc déguisé en écolière, j'avais un petit nœud dans les cheveux, mon goûter à la main. Eh bien, avant même d'atteindre le milieu de la cour, j'ai été violé trois fois. Oh là là, moi je garde mon armure, excusez-moi. Quelle horreur ! Le proviseur n'est pas intervenu ? Euh, si, c'est lui qui me tenait. Bon, c'est quoi ces mesures de jokes, là, ces trucs-là ? Expliquez-nous. Bien, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'agressions dans les bus et dans le métro. Oui. Eh bien, première mesure, on supprime les bus et les métros. Hein ? C'est pas génial, ça ? Mais ça va pas régler le problème des banlieues. Mais si, y'aura plus moyen d'y aller. Et si ça suffit pas, on déplacera les banlieues à la campagne. D'accord. Et la campagne ? Eh bien, la campagne, on la mettra en banlieue. Et ça empêchera pas les honnards et les agriculteurs de vouloir taper sur les flics. On a un moyen pour les calmer. Tous les flics qui foutent rien dans les commissariats iront dans la rue, en première ligne. Et notamment les gardes statiques. C'est quoi un garde statique ? Ça existe, ce truc ? Oui, oui, c'est un flic qui n'a pas le droit de bouger. On appelle ça un flic peau de fleurs. Et on les reconnaît à quoi ? À l'odeur, à l'odeur. Généralement, tous les chiens du quartier leur pisent dessus. Et tu penses qu'en envoyant tous les ringards en renfort, ça va améliorer la police ? C'est une question de justice sociale. Il faut que dans moins d'un an, chaque contestataire et son flic personnel a tabassé. On pourra même l'emmener chez lui le soir pour lui taper dessus s'il n'y a rien à la télé. Il était donc moins 5 pour Michel Rocard qui a sauvé de 5 voix son gouvernement. La motion de censure n'a pas été adoptée. Sérieuse alerte pourtant, mais heureusement pour Michel Rocard, il y avait quelques députés des Dom Tom. Cette fois, il y en a marre, vous m'entendez ? Il y en a marre du vieux. Bon, j'ai le dollar, j'ai le croupion solide, mais trop c'est trop. Et je vais être clair. Le vieux en me courait sur le bréchet. Écoutez, le vieux, c'est peut-être pas élégant de dire le vieux quand même. Oh, mais ça c'est rien. Le vieux c'est pour la télé. Mais dans les coulisses ou à l'Assemblée Nationale, les députés socialistes l'appellent le vieux con ou alors Bourguiba. Enfin, qu'est-ce qu'il vous a fait, le vieux ? Je lui sauve sa contribution sociale généralisée, son impôt de merde dont personne ne veut. Pas un mot de remerciement. Je protège Nallé, qui lui a quand même fait gagner 2 milliards et demi pour sa campagne. Eh bien, rien, pas un sourire. C'est à croire qu'il le fait exprès. Exactement, je le fais exprès. Voilà. Les lycéens, qu'est-ce qu'ils criaient dans la rue l'autre jour ? À bas Jospin, à bas Rocard. Eh bien, je les ai reçus et je leur ai payé un café. Quiconque n'aime pas Rocard est le bienvenu chez moi. Hein ? Vous aimez Rocard, vous, M. Jeannot ? Oh, pas spécialement, non, pas vraiment, non. Eh bien, vous dînez à la maison ce soir, voilà. Ça aura plaisir. Ne t'inquiète pas, ma poule, je suis avec toi. Nous allons créer un club des premiers ministres humiliés. Dix ans, c'est trop. Déjà, au bout d'un an, j'avais les boules. Alors, imagine maintenant l'état de mes lebouts. L'état de tes quoi ? De mes lebouts. C'est du langage de jeune, on parle à l'envers. C'est du verlan. J'aime pas beaucoup ça parce que Chirac à l'envers, ça fait rakchi. Oui, et Rocard à l'envers, ça fait carreau. Hein, carreau. Et tu vas y rester sur le carreau. Je m'y emploie. J'en ai ras les nebures du vieux. Mesdames et messieurs, bonjour. En fait, ce n'est pas vraiment une surprise. Madame Thatcher, on le sait, avait été mise en balotage par son propre parti il y a 48 heures. Mais sa démission est quand même un sacré coup de tonnerre dans la vie politique européenne. Elle a été la première femme à prendre la tête d'un gouvernement en Europe. Ha ha ha, ma guise. Je suis virée, virée à grands coups de pompe dans le queue. Après 11 ans de bons et loyaux services, ils m'ont dit, casse-toi, tu piou. Ha ha, oui, oui, on vit une époque impossible. Cette vieille peau de ma guise a 54 voix d'avance, elle est compétente et on la vire. Et moi, mon premier ministre, il achète 5 voix dans les îles, il est nul et je le garde. Je le garde. Voilà, c'est à se demander si Dieu n'a pas pété un fusible. Oui, mais alors pourquoi vous le gardez, je m'en bats ? Mais vous ne le connaissez pas. Qui ? Il s'accroche comme un morpion, là, avec ses toutes petites mains, là. C'est un morpion, hein ? What is it, un morpion ? Yeah, it is a sort of little bébête, voyez, qui vit un peu comme nous, c'est-à-dire sur le dos des parties. Oh, I don't understand. What is it, party ? Oui, bon, ben tu commences à me les briser, hein ? Allez, va faire ta lessive, occupe-toi de ton mec. Moi, d'abord, je ne parle pas aux chômeurs, voilà ! C'est un doublement historique hier en Allemagne. C'était d'abord, vous le savez, les premières élections libres de l'Allemagne unie depuis 1932. Victoire donc incontestée d'un homme, Helmut Kohl, celui que l'on avait pratiquement enterré il y a 6 mois. Mais, on le sait en politique, personne ne meurt jamais tout à fait. Ça, ça me fait plaisir, parce que c'est mérité. Oui, ça va, ça va, on ne va pas en pondre une armoire, hein ? Écoutez... En gros, il a fait le même score que moi. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire ? Bon, écoutez, il a tout de même réuni les deux Allemagnes. Ah, eh ben, eh ben, moi, j'ai divisé la France en deux. C'est tout aussi balèze, hein ? Là où il est fort, c'est qu'il s'est débarrassé des socialistes. Ah, si je pouvais en faire autant, ça m'arrangerait bien, hein ? En tout cas, sur le plan international, tu ne vaux plus rien. Pot de balle et fiente de mouche. L'inauguration du tunnel sous la Manche, ça s'est fait sans toi. Oui, sans moi. Et George Bush et Saddam Hussein vont régler le problème du golfe. Sans t'inviter, tu n'es plus qu'une marionnette inutile. Tu n'existes plus que dans le bébé de chaud. Ah là là, j'ai négocié toute la journée avec les pompiers. Je suis éteint. Et comment ça s'est passé avec les pompiers ? Oh, ce sont des gens terribles, les pompiers. Vous savez comment ils m'ont surnommé ? Le premier sinistre. Oui, ils se sont adressés à toi parce que tu as l'habitude de te faire incendier. Ah, et qu'est-ce qu'ils voulaient ? Eh bien, ils voulaient de la braise, comme les autres. Eh, qu'est-ce que tu leur as répondu ? Je leur ai dit, il n'y a pas le feu. Alors, j'ai téléphoné à Bérégovoy, je l'ai prévenu. Je lui ai dit, les pompiers ne sont pas contents. Va falloir les arroser. Oh, dites-moi ! Oui, les dieux. Ah, il est là. Viens, ma poule, que je te félicite. Je vois que le Parti Socialiste s'aligne sur les méthodes démocratiques du Parti Communiste. Parce que Pierre Moroin, il a été très clair. Il a dit, le premier qui se permettra une critique sur Dieu, il sera viré, dis-donc. C'est comme ça que nous, on a viré tous les intellectuels du Parti Communiste. Et les électeurs ont suivi, d'ailleurs. Oui, mais nous, il y a quand même une grande différence. C'est que pour trouver un intellectuel au Parti Socialiste, il faut se lever de bonne heure. Mais c'est une crise générale. À droite, aussi bien qu'à gauche, on veut la paire du mort. La paire du mort ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Non, je voulais dire la mort du père. Excuse-moi, ces pompiers m'ont épuisé. Tu ne peux pas savoir ce que c'est. Plusieurs pompiers dans la journée. Et dès le matin... Écoutez, je vous en prie, pas de détails, s'il vous plaît. Premier obstacle passé pour la loi Evin, hier soir, à l'Assemblée, une loi contre le tabagisme et l'alcoolisme, qui, vous le savez, exclut le tabac de l'indice des prises, qui a d'ailleurs entraîné une protestation des syndicats de l'INSEE. Une loi qui, par ailleurs, fait de la France l'un des pays les plus en pointe et les plus sévères, notamment en matière d'interdiction de la publicité. Tu as vu, Dieu, hier, à l'Assemblée, elle est enfin passée. La loi de Claude E. Interdisant la publicité sur le tabac et sur l'alcool à la télévision. Hein, mais quoi ? Mais qui c'est ça, Claude E ? Écoute, ne m'oblige pas à le dire. Je vais me faire engueuler. La loi du ministre de la Santé. Ah oui, Claude Evin. Il l'a dit, vous l'avez entendu. Il a dit « vin » à la télé. Une amende, il sera pénalisé. Je t'emmerde avec tes lois stupides. Ah, de toute façon, cette loi est tellement con qu'on dirait une loi de Raymond Barre. Barre, il parle de Barre maintenant, c'est une honte. Mais qu'est-ce que c'est que ces députés à la con ? Aujourd'hui, ils votent une loi ridicule et hier, ils racontaient des histoires gauloises chez De Chavane à la télé. Ah, gauloises à présent. Il le fait de près. Il s'enterre. C'est la honte du pays. Oui, ben tu me pompes l'air avec tes âneries, hein. Tiens, il va être content, Chaban, avec votre loi. Mais pourquoi ça ? Eh ben parce que maintenant, on sera obligé de le présenter en disant « Jacques Chaban Delmas, le merdeux ». Comment ça, le merdeux ? Eh ben oui, si on ne peut plus dire Bordeaux, hein. Alors, tu te rends compte où ça nous mène ? J'en ai assez de l'entendre, ce premier ministre de mes deux. J'en ai marre de sa voix. Marre de sa voix ? Vous m'entendez ? C'est un provocateur. Le provocateur, dans deux minutes, il va te botter le croupion, hein. Alors, tous les jours, vous allez trouver quelque chose pour me casser les pieds à l'Assemblée, hein ? Hier, c'était les douze jeunes crétins du PS qui voulaient que j'ai un sursaut. Ah, dis donc, divinité. Alors, toi aussi, t'as les jeunes qui t'emmerdent. Une fois de plus, on nous imite parce que je voudrais vous faire remarquer que l'opposition était la première à avoir dans ses rangs un jeune qui emmerde le monde, immédiatement suivi par deux autres. Oui, mais enfin, je suis désolé, hein. Nous, au PS, des jeunes qui emmerdent, on en a douze d'un coup. Oui, mais mon jeune qui emmerde à moi, il est beaucoup plus emmerdant que tes douze réunis. Ça, on peut le dire, un noir vaut douze roses. Parce qu'enfin, mon emmerdeur à moi, qu'est-ce qu'il veut ? C'est ma place. Il veut être le candidat de la droite aux primaires. Oui, ben ça, les primaires avec vous, c'est un pléonasme, hein. Et les tiens d'emmerdeurs, qu'est-ce qu'ils veulent ? Oh, ben, ils veulent faire parler d'eux, alors ils disent n'importe quoi. Tiens, dans le Parisien, ils disent qu'ils préfèrent le bébé de chaud aux séances de l'Assemblée Nationale. Ils préfèrent le bébé de chaud, ces cons-là. On voit qu'ils sont jamais passés dedans. Tu as vu dans quel état ils m'ont mis ? Toute une vie de droiture et de militantisme, ridiculisé en cinq minutes. Oui, c'est d'autant plus injuste qu'en tant que Premier ministre, tu te ridiculises suffisamment tout seul. Hein ? Mais moi, qu'ils font passer tous les soirs pour un je-ment-foutiste obsédé sexuel. Comment ils l'ont su d'abord ? Eh ben, ça, je n'en sais rien. Mais c'était pas une raison pour le raconter à tout le monde, hein. Mais qui il y a dans ton groupe de douze, là ? Fais voir. Ségolène Royal, député des Deux-Sèvres. Royal, hein, oui. Alors ça, ça fait socialiste comme nom, hein. Royal. Vous avez entendu ? Il a dit Royal. C'est une marque de cigarette. Il faut le punir. Et comment tu le sais que c'est une marque de... Eh bien, parce que c'est ce que je fume. Elles sont légères, parfumées, et c'est une sélection des meilleurs tabablons de Virginie. Et foie de Ricard, mais je voulais dire de Rocard, une bonne clope et un bon coup de gnol, il n'y a rien de mieux pour se détendre. Oh, évacuez-le ! Il a pété un fusible, hein. Oh ! Le RPR et l'UDF affirment donc leur volonté de soutenir en toute hypothèse un candidat commun à l'élection présidentielle. Écoutez, bonsoir à tous. Nous sommes venus prouver aux Françaises et aux Français que l'union de l'opposition n'était pas un mythe, mais une réalité tangible avec laquelle il faut compter. Alors, je t'en prie, ma grande, prends la parole, tu me feras plaisir. Non, 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 pas du tout, mon amour. Tu connais mieux le dossier que moi. Oui, mais c'est certain, mais néanmoins, ça me ferait plaisir que tu parles en premier. Alors, je te répète patiemment que je n'en ferai rien et que c'est à toi de causer. Oui, mais si j'ai pas envie, tu vas pas m'obliger quand même. Bon, dans ces conditions, je vais parler plus clairement. Tu causes, oui ou merde ? Mais je rêve pas, il m'a dit merde. Mais je prends pour qui ce grand con ? C'est moi que tu traites de grand con, pignouf, déplumé. Je vais le plumer, je vais le piétiner, tiens, t'as ta gueule. S'il vous plaît, monsieur, arrêtez, arrêtez. Dites-donc, c'est beau l'union, mais c'est un peu bruyant. Oui, vous croyez que vous donnez une bonne image de l'union, là, franchement, devant les caméras et tout ? Écoutez, il a raison, il a raison. Mais ce n'était qu'une légère dispute, et ça peut arriver même dans les couples les plus unis. Oui, 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 bien sûr, c'était pas grave. Bon, alors, puisque tu y tiens, je vais prendre la parole. Pourquoi toi ? Bah, c'est toi qui m'as dit de commencer. Écoutez, je n'ai jamais dit ça. Oh, le salaud ! Et en plus, il est de mauvaise foi. Péquenaud, Bouseux, Traine-Patin, R.P.R. Snobinage, Aristo de mes fesses, UDF de mes deux, Fossil. S'il vous plaît. Non, je dis, je suis inquiet, parce que l'ultimatum fixé par l'ONU à l'Irak expire le 15 janvier. On va peut-être avoir la guerre. Alors ça... Il y a un moyen très simple de le savoir. Passez-moi à Chevènement. Bah, tenez. Merci. Allô, allô, oui, dis donc, tu ne penses pas démissionner vers le 12 ou le 13 janvier, non ? Non, tu en es sûr ? Bon, eh ben, c'est très bien. Alors ? Il n'y a aucun danger. Ah. Je connais Chevènement, il veut bien être ministre de l'armée, mais à condition qu'elle ne serve à rien. D'ailleurs, je le hais, se lâche, cette grosse larve, il dit qu'il ne me supporte plus. D'ailleurs, personne ne m'aime. Eh ben non, mon vieux, personne ne vous aime, c'est comme ça. Fabius me vomit, mon roi Epoprenne m'exècre, soi-disant que je conduis mal les affaires de l'État. Écoutez exactement, le gouvernement Rocard dépense trop d'argent, vous nous coûtez la peau des miches. Mais il faut le trouver, l'argent. Vous savez que de nos jours, si vous n'êtes pas myopathe, enfant roumain ou bébé phoque, personne ne s'intéresse à vous. Oui, et pourtant, vu la façon dont tu conduis les affaires de l'État, tu peux largement revendiquer le titre de premier manchot de France. Et le jour où Bardot s'intéressera aux pingouins, c'est sûr qu'elle t'adopte. Il n'y a pas de problème. Quand je pense à tout ce que j'ai fait, je suis le premier à instituer l'impôt pour les députés. Ça, c'est vrai. Ils vont enfin payer comme tous les Français. Eh bien, ne cherche pas. Tu te demandes pourquoi personne ne t'aime. Voilà pourquoi. Mais entre nous, le vieux, le vieux, je sais bien qu'il ne t'aime pas. Il n'est pas là, il n'est pas là. D'ailleurs, c'est une manie. Il n'a jamais pu piffer ses premiers ministres. Avec moi, il était... Oh Dieu ! J'arrivais le matin, bonjour monsieur le président, j'espérais un sourire. Eh bien, tiens, fume la gueule. Mais je reconnais honnêtement que comparé à l'attitude qu'il a avec toi, moi, il me maternait. Oh ben moi, c'est pire. Il est méchant. J'arrive le matin, bonjour monsieur le président, il me fait, tiens, rocard, vous êtes toujours là, vous ? D'ailleurs, mon problème maintenant, c'est ça. J'attends qu'il me vire avant de me tirer, ou je me tire avant qu'il me vire. Alors, je n'ai pas droit au repos du guerrier, après cette guerre terrible que j'ai gagnée tout seul, sans armes. Oh là là, quel menteur, tu parles. C'est les Américains qui ont tout fait. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains ? Ah, une balade, un stage, c'était le club med. Ils n'ont pas eu chevènement sur le dos, les Américains. Un ministre de la guerre qui est contre la guerre, des porte-avions qui ne flottent pas, et des avions qui ne volent pas la nuit. J'ai pas eu du mérite à l'avoir gagné la guerre. Allons, allons, perdons pas de temps. Après le Koweït, le coït. Donne-moi tes lèvres, on va se mettre en logique de pelle. C'est bien fait ça. Dis-moi, tête de scu d'Elyséenne, t'as vu les journaux ? Il y a le merdier qui recommence. La réunion, les grèves, les critiques. Mais on s'en fout, on monte dans les sondages. Nous sommes au zénith. Au zénith ? Avec Florent Pagny ? Non, non. C'est super. Toi, tu nous la paies avec ton avorton, hein ? Oui, ben les sondages, ça va pas durer. Si dans un mois, on trouve pas une autre guerre, ça va être la tasse. Il n'y a pas un autre ignoble dictateur comme Saddam Hussein qu'on pourrait attaquer ? Alors attention, sur la 5, Guillaume Durand, il n'appelle plus ignoble dictateur et tout ça, hein ? Pourquoi ça ? Parce que Saddam Hussein, il détient 8% du capital Hachette. 8 ! C'est énorme. Ah, mais sans blague. Alors comment il l'appelle ? Ben, il l'appelle patron, hein, il est obligé de... Ah, et son armée, il l'appelle la Gardère Républicaine. Ah, 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 Dieu est impayable, hein ? Enfin, il doit bien rester dans le monde un ou deux ignobles dictateurs à mettre au pas. Eh ben, il y aurait bien Gorbatchev ? Oui, 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 oh, attention, ça va pas, non ? Attaquer l'Union Soviétique avec 8 jaguars et 2 alouettes, faut quand même pas déconner, hein ? Non, mais, eh, 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 régner de Monaco, il aurait pas fait une connerie ces derniers temps, hein ? Parce que moi, j'ai un plan. On le pousse à envahir Menton, et après, je te lui fouille une volée, sans les Américains, que cette merdouille de Saddam... Non, 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 euh, monsieur le directeur... Oui, pardon, que cette merdouille de monsieur le directeur, ce sera une plaisanterie à côté. Parce que pour foutre les jetons à un mec qui vit des casinos, hein, eh ben, je m'y entends. Je suis le dieu de la guerre, c'est moi, Mars ! Oui, qu'est-ce que c'est ? Eh, Allô, oui, ouf, 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 un coup de barre, Mars, et ça repart ! Oh, yo, 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 yo. Comment c'est, c'est hânerie, encore beaucoup, gros con, là, hein ? Bon, je suis le dieu de la guerre ! Écoutez, dieu de la guerre, mes fesses, tu es le Napoléon des dégonflés, le Godefroy de bouillon cube. Je t'interdis de parler comme ça à un chef d'armée victorieux. Oui, à un chef d'armée qui envoie sa femme en première ligne à la Réunion pour recevoir des tomates et des détritus à sa place, bravo. Qu'est-ce que tu veux ? Rocard ne veut plus y aller. Il ne veut quand même pas que ce soit moi qui prenne plein de saloperies dans le portrait. Et puis avec Daniel, on est marié pour le meilleur et pour le pire. À moi le meilleur, le golfe, les honneurs, les réceptions. À elle le pire, la Réunion et les manifs. De toute façon, il fallait leur faire peur aux Réunionnais. Dès qu'ils l'ont vu, ils ont annulé la Réunion. La mère Daniel dans un chaudron, c'est à vous d'égouter du ragout. Écoutez, à partir de demain, dans le bébé de chaud, je vous préviens, attendez-vous au pire. Le consensus est terminé. A bas la trêve, crac, la guerre est finie. La guerre est finie, la guerre est finie. Pas tout à fait. Il reste encore quelques soldats de l'opération Daguet stationnés dans le désert. Alors, à propos, savez-vous la différence qu'il y a entre un soldat égaré dans le désert et Jean-Jacques Debout ? Non, je ne le vois pas. Eh bien, il n'y en a pas. Les deux survivent grâce à leur gourde. Madame, Monsieur, bonsoir. On redoute l'explosion cette nuit encore à Sartrouville comme les nuits précédentes. Pourquoi ? Parce que rien jusqu'ici n'a vraiment calvé les esprits chez les jeunes dans cette cité de la région parisienne. Le feu et les affrontements avec les CRS. Hier, huit blessés, hier soir, dont cinq policiers, peu avant la tombée de la nuit. Qu'est-ce que c'est que ce bordel à Sartrouville, hein ? Eh bien, ce sont les Arabes qui ont envahi un supermarché. Oui, comme Saddam Hussein quand il a envahi le Koweït. Oui, c'est ça, mais en beaucoup plus grave. Ah oui, oui. Tu ne veux quand même pas que je fasse appel à George Bush, hein ? Eh bien, ce ne serait pas con parce que Marchand ne sait pas quoi faire. Marchand ? Mais qui c'est celui-là ? Enfin, rappelle-toi. C'est le nouveau ministre de l'Intérieur. C'est celui qui a remplacé Jox. Mais qui c'est qui l'a nommé ? Mais c'est toi. Vous l'avez nommé pendant la guerre. Ah oui, 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 je me souviens. Oui, oui, c'est vrai, c'est un pote à moi. Je l'ai nommé un soir, hein ? On était bourrés, on s'était piqué la ruche au Pinot des Charentes. Alors, il est ministre de l'Intérieur. Eh bien, ça ne m'étonne pas qu'il arrive à rien résoudre. Parce que, dans mon esprit, quand je l'ai nommé ministre de l'Intérieur, c'était une blague, hein ? Une blague. Oui, mais maintenant qu'il est là, on ne peut pas le changer. Ça va foutre très mal. Eh bien, il n'y a qu'à le garder, hein ? Mais pour Sartreauville, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que le directeur d'Euromarché a eu une bonne idée. Il a proposé d'engager les Loubards comme vigiles contre les Loubards. Ah, c'est pas con, ça. C'est pas bête. C'est un peu comme moi quand j'avais pris ce vénement comme ministre. Un ministre de l'armée qui était contre l'armée. Et ils ont accepté les Loubards ? Ben non, ils ont refusé parce que se taper eux-mêmes, ça ne les intéressait pas beaucoup, vois-tu ? En tout cas, chapeau aux forces de police. Ah oui, bravo. Cette nuit, ils ont réussi à maîtriser... Euh, à maîtriser les Loubards ? Non, non, le maire, le maire, il a essayé d'intervenir contre les Loubards. Et qui c'est le maire de Sartreauville ? C'est un UDF. Tu ne pouvais pas le dire plus tôt ? Un UDF ? Eh ben, qui se démerde, oui. C'est aujourd'hui que les Nations Unies devraient adopter les conditions définitives d'un cessez-le-feu dans le Golfe. Mais ce qui inquiète le monde entier maintenant, c'est le massacre des Kurdes par l'armée de Saddam Hussein. Oh, quelle horreur ! Arrêtez le massacre ! Ah, j'ai fait saisir l'ONU, hein ? Le massacre des Kurdes est intolérable. Mais, mais enfin, mais, mais qu'est-ce qui te prend ? Ça fait des années qu'on les massacre et tu n'as jamais rien dit. Eh ben, ce coup-ci, ma femme ne veut plus, voilà. Elle a vu un reportage à la télé, elle a cru que ça se passait à La Réunion, elle m'a emmerdé toute la nuit, hein ? Écoutez, quand je vois la gueule de Saddam, je me dis qu'il y a des coups de pied aux Kurdes qui se perdent. Explique-moi une chose, cependant, superfaites de mes deux dieux. C'est quand même toi qui étais d'accord pour arrêter la guerre du Golfe avant l'écrasement de Saddam. Mais, mais tu n'as rien compris, hein ? Déclencher la guerre, ça me faisait monter dans les sondages. Bon, l'arrêter, ça me faisait grimper encore plus. Alors, je veux bien stopper le massacre des Kurdes, mais si ça ne me rapporte pas au moins cinq points, je ne me déplace pas, je ne me déplace pas, non ? Parce que deux ou trois points, ça, je peux me les faire tranquillement à la maison, hein ? Il suffit de virer Rocard. Eh ben, j'en étais sûr, quel que soit le sujet qu'on aborde, c'est toujours pour mes pattes. Et puis d'abord, pourquoi les Kurdes et pas les Chiites ? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Chiite en anglais, hein ? Non, ça veut dire merde ? Eh ben oui. Alors, il aurait tort de se gêner, Saddam. Quand il écrase des Chiites, tout le monde s'en fout et lui, il croit que ça porte bonheur. Est-ce qu'on ne vivrait pas par hasard dans un monde d'empafés ? On a encouragé les Irakiens à se révolter contre Saddam Hussein, et maintenant qu'ils le font, on les laisse honteusement se faire massacrer. Non, 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 pas du tout. Je suis contre. Je proteste, je proteste. Mais ça change quoi ? Eh ben, rien. Mais je l'ai dit, alors je dors mieux. Je dors mieux, sauf quand ma femme croit que le Kurdistan se trouve au nord de la Réunion, hein ? Eh ben, moi, la mienne, quand je lui dis le Kurdistan, elle me répond, tu ferais bien d'en faire autant, hein ? Et je ne vous parle pas de la mienne. Quand elle a entendu dire, pendant la guerre du Golfe, il faut se retirer du coït, j'ai passé des nuits épouvantables. Oui, en tout cas, je vous interdis de parler à Daniel de la bande de Gaza, hein ? Elle a toujours voulu y aller en voyage de noces. Ça ne m'étonne pas. Une fois, ma femme est revenue du Maroc avec tout un recueil d'histoires de Fès. Mais finalement, hein, c'est toute une culture, le Moyen-Orient, là, hein ? Faut connaître, hein, les secrets du Djemal. Oui, 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 euh, le Djemal occulte. Eh ben, mon pauvre vieux, ça doit faire du tout, hein, disons. En tout cas, vous êtes une belle bande de faux d'erche. Ça, pour défendre les émirs et les rois du pétrole, pas de problème, on y va. Ah, mais dès qu'il s'agit des Kurdes qui n'ont pas un radis, tout le monde s'en fout. Mais tu me fais marrer, hein, qu'est-ce que ça rapporte un Kurdes ? Ça sent le mazout et ça n'a même pas de pétrole, hein. T'as déjà vu un Kurdes retenir une suite au George V ? Ou claquer sans bâton chez Van Cleef ? Jamais. Et puis, quand leurs villages seront détruits, c'est pas à Bouygues qui vont demander de les reconstruire, comme ces sympathiques et compréhensifs coétiens. Allô, monsieur le président, c'est l'abbé Pierre, c'est épouvantable, je suis au Kurdistan. Ah, et vous avez beau temps, hein, vous avez de la chance, hein. À Paris, il fait un temps dégueulasse. Allez, bonnes vacances, vieux, hein. Un juge d'instruction du Mans, Thierry Jean-Pierre, a été dessaisi d'une enquête sur un accident du travail qui l'avait amené à s'intéresser à l'affaire des fausses factures Urba Graco, Urba Technique. Ses bureaux d'études, je vous le rappelle, sont accusés d'avoir financé les campagnes du Parti Socialiste. Il paraît qu'il en avait découvert de belles à propos du financement de ta campagne. Je ne le connais pas, mais il y a une règle. Un juge d'instruction doit découvrir ce que je lui dis, sinon, il est viré, voilà. Vous allez voir que le nouveau, il ne trouvera rien. Il a une gueule à rien trouver, d'ailleurs, hein, c'est vrai, hein. Et Nallée l'a choisi exprès. Oui, ils sont malins, ils sont malins, vous savez. Oui, et je suppose qu'on ne saura jamais la vérité. La vérité n'appartient qu'à Dieu. C'est dans la Bible. Oh, Rémos ! Oui, c'est ça, oh, Rémos, dominez vos biscuits, écumez les spirituels, vas-y, c'est ça. Oui, 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 Urba Graco et Torbi. Exactement, Urba et Torbi, amène. Je voudrais quand même montrer un document aux Français. Oui, oui. Dans ces sacs poubelles se trouvent tous les documents de la société Urba Technique que l'on a broyé en hâte pendant la nuit qui a suivi la perquisition du juge Jean-Pierre. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, super anti-bag de la magouille ? Montre-voir. Oui, regardez. Ce n'est pas du tout des dossiers compromettants, ça. Ah non, ah non. Mais qu'est-ce que c'est, alors ? C'est Henri Nallé qui a demandé à Urba Technique de préparer des confettis et des serpentins pour le match retour. Bon, alors ils avaient quelques vieux dossiers, hein, des babioles. Ils ont eu la gentillesse de les sacrifier pour contribuer à l'ambiance du match retour, hein. Comme ça va être joli à Marseille, tous ces serpentins qui tomberont des tribunes. Mais quel magouilleur, mais ce n'est pas possible. Alors là, je demande à sortir du terrain. Il a réponse à tout, il est trop fort. Je fais comme Milan, j'abandonne. Michel Rocard a évoqué le sujet tout à l'heure à l'Assemblée nationale en demandant à la Cour de cassation de faire tout ce qui est en son pouvoir pour statuer sur l'affaire Urba. Il a souhaité que l'abcès soit vidé. Le Premier ministre, dans ce débat sur la motion de censure déposée par l'opposition, a mis en garde la classe politique préoccupée, je le cite, de remuer les miasmes d'un passé. Résultat sans surprise de ce vote sur la motion de censure dans quelques heures. Résultat sans surprise, puisque le PC a dit par avance qu'il ne la voterait pas. Vous êtes le plus fort, chef. Bonsoir à tous, eh bien, ici au bar du bébé de chaud, on respire. En effet, hier soir, Superdieu et le déplumé s'en sont tirés de justesse, mais on a eu chaud. Bon, allez, hein, le problème est réglé, la censure n'a pas été votée, Dieu est blanchi, hé hé hé, et toi tu es sauvé. Voilà, le beau temps revient, on va pouvoir parler d'autre chose, hein ? Oui, mais il va quand même falloir vider l'abcès, ce coup-ci. C'est toi que je vais vider si tu continues à m'en parler, hein ? Oui, mais attendez un peu avant d'enchaîner les mecs, parce qu'une affaire par jour, c'est peut-être beaucoup trop, non ? Il a raison, on va finir quand même par se faire virer un jour. Les Français en arriveront à ne plus supporter les hommes politiques. T'as rien compris ! Ça s'appelle de la géométrie variable. Voilà, on risque absolument rien. C'est réglé comme du papier à musique, hein ? Tu veux que je te fasse le schéma ? Oui, vas-y, ça m'aiderait parce que... Oui, allez-y, allez-y. Bon, c'est un mouvement à quatre temps, hein ? Suis-moi bien. Petit a, on magouille. Petit b, l'opposition veut nous virer et dépose une motion de censure. Oui. Alors là, deux possibilités. Premièrement, où les communistes la votent et les centristes nous soutiennent. Deuxièmement, où les centristes la votent et les communistes nous sauvent. Résultat de cette équation, on reste au pouvoir et on fait ce qu'on veut. Mais c'est incroyable, c'est inouïe, n'est-ce pas ? C'est chier. Il y a une grève des techniciens à l'Opéra Bastille. Oui, alors, il n'y aura pas de spectacle ce soir ? Et il n'y aura pas de spectateur non plus ? Oui, et qu'est-ce que ça change, hein ? Rien, c'est vrai, on est bête, ça ne change rien. Oui, rappelle-moi, pour rire, pour l'anecdote, combien ça nous coûte cette histoire d'Opéra Bastille ? Ah ben, à nous, rien. Oui, mais les contribuables, qu'est-ce qu'ils prennent ? Il ne faut pas exagérer, ben, ça leur coûte deux fois moins cher, qu'Antenne 2 et Fr3. Mais à l'Opéra Bastille, il n'y a rien à voir, il n'y a rien, alors ? Bon, vous savez, sur Antenne 2 et Fr3, il n'y a pas grand-chose à voir, non plus. Oui, c'est vrai. Il ne devrait pas dire du mal du service public qui est là pour défendre la vraie culture française, hein ? Oui, qu'est-ce qu'il y a sur Antenne 2 ce soir ? The spy will love me with Roger Moore, Christopher Wood et Coe Juggins. Ne nous plaignons pas, hein ? Il y a du progrès. L'autre jour, il passait un film comique arabe chez mon crétin de neveu, là. Oui, j'ai beaucoup ri, hein. C'était avec le De Funès arabe. Dis-donc, langue de chèvre, tu sais qu'avec les conneries de l'Opéra Bastille où il ne se passe jamais rien, on va finir par avoir des emmerdes. Et comme d'habitude, c'est moi qui vais porter le chapeau. Oui, mais attendez, attendez, j'ai une idée, mais je vais écrire un spectacle et je vais le jouer moi-même. Voilà, je crains le pire, hein. Tu as un bon livret, au moins ? Ah oui, oui, c'est une histoire magnifique qui m'a été inspirée par l'actualité. Alors, c'est un chef d'État qui, pour financer son élection, passe par une société douteuse qui utilise des fausses factures. Mais c'est intéressant, c'est passionnant. Et alors, et alors, la police l'arrête ? Eh bien non, c'est là que l'histoire devient marrante, parce que chaque fois qu'un juge trouve quelque chose, le ministre de la Justice le vire. Non, sans blague. Et pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, le ministre de la Justice n'est autre que l'ancien trésorier de la campagne du président. Alors, ben, c'est pas chier comme c'est nard. C'est intéressant. Mais c'est mieux que Dallas. C'est Côte-Ouest. C'est minable. Ça tient pas debout. Qui peut croire à des conneries pareilles ? Vous y croyez, vous, M. Jeannot ? Non, dans un pays de droit, c'est invraisemblable. J'y crois pas, non. C'est comme si on pensait qu'il existe un pays dans le monde où la gauche impose les pauvres. Oui, oui, mais si on impose les pauvres, c'est pour donner à ceux qui n'ont rien. Oui, mais ceux qui n'ont rien, c'est les pauvres. Alors, ça tient pas debout, votre... Bon, vous, Elkabach, foutez-nous la paix, ne compliquez pas tout. J'ai déjà assez d'emmerdements aujourd'hui. C'est pas vous qui allez vous parfumer Valessa pendant deux jours, hein ? Parce qu'il vient d'arriver, là, et croyez-moi, comme en clume, on fait pas mieux, hein ? Vous avez vu le Parisien ? Je gagne 5400 francs et je vis dans un deux-pièces ? Alors, à quoi ça sert d'être président, hein ? Oh là là, je me demande où vit le Premier ministre. Dans la cave. Quelle horreur ! Et le ministre de la Culture, il vit sûrement dans les chiottes, alors. Oh, ben... Alors, moi, je lui avais concocté un petit programme sympa, hein ? Déjeuner au Pouilly-Royi, le soir, les Folies-Bergères, au premier rang, parce que dans le balai, il y en a une qui oublie toujours ses culottes. Et après, on finissait la nuit peinard à Pigalle, chez la grosse Lulu. Parce que j'ai un accord avec elle, hein ? Pour trois visiteurs étrangers que je lui amène, j'ai droit à une partie gratuite. Ouais, vous voyez ce que je veux dire, hein ? C'est super comme programme. Et ça lui plaît pas ? Eh ben non ! Il veut voir que des églises, ce con ! Tu parles d'incubénie, hein ? Il va falloir que je me tape. Sainte Stache, le Sacré-Cœur et le Mont-Saint-Michel. On a beau s'appeler Dieu, eh ben, il y a des jours où ça gonfle. Eh ben, tu n'as qu'à l'amener à l'Opéra Bastille. Ben, pourquoi faire ? Ben, comme il est polonais, il a l'habitude de voir des magasins vides. Ah, pichez, pichez. Happy Birthday to you, tonton ! Allez, aujourd'hui, c'est la fête. Oublions nos querelles. J'ai préparé un petit discours à la nation. Parce que, vous avez remarqué, je ne m'adresse plus qu'à la nation. Évidemment, pas si bête. Quand on s'adresse à quelqu'un, il peut répondre. Tandis que la nation... La nation, elle ferme sa gueule. C'est exact. C'est un métier, hein ? Française, Français, comme l'a si bien trouvé mon roi, ça fait dix ans qu'on s'aime. La merde ! Dix ans, vous se met la merde. Voilà la vérité. Quel abruti, ce mon roi. Ça fait dix ans qu'on s'aime, c'est évident qu'ils allaient me répondre la merde. Oui, c'est facile. C'est la première chose qui vient à l'esprit. Bon, je vais changer ça. Semer, ce n'est pas un mot, les gants. Qu'est-ce que je pourrais dire à la place ? Binet, binet peut-être. Oui, c'est ça. Binet, binet. Française, Français, ça fait dix ans, combine. Dix ans, combine. Dix ans de combine. Oui, parlons-en des combines. Bon, M. Jeannot, vous êtes aussi con que mon roi. Voilà. Alors, Française, Français, ça fait dix ans qu'on laboure. Oui, la France, ça fait dix ans que tu laboure de promesses fallacieuses. Ah, mais injuste. J'ai quand même beaucoup amélioré les choses, notamment dans le domaine de l'emploi. Oh, ben là, je crois rêver, dis donc. Il y a deux millions et demi de chômeurs. C'est possible, mais je pourrais te citer beaucoup de gens qui n'avaient pas d'emploi en 81 et qui en ont un maintenant. Oh, ça alors, et qui ça donc, alors ? Eh ben, Bambuc, Lang, Quijman, avant 81, ils ne foutaient rien. Ah oui, mais maintenant, ils ne foutaient rien non plus. Oui, mais maintenant, ils sont payés. Et les inégalités, je les ai quand même considérablement réduites. Oui. Les pauvres sont plus pauvres. Bon, d'accord. Mais les riches aussi. Eh, dédant, ta retraite, tu vas la prendre quand il n'y aura plus que des pauvres. Mais tu n'as rien compris. Écoute, Bérégovoy, on s'en fout qu'il y ait des pauvres ou pas. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas d'inflation. C'est-à-dire que l'argent que ne possèdent pas les pauvres ne perdent pas de sa valeur. Tu as compris ? Ah ouais, ben, vu sous cet angle, j'adhère. Je vais aller expliquer ça aux camarades. C'est ça, vas-y. Avec ce qu'ils ont déjà avalé. Pas de problème. Mais réponds-moi, espèce de caprice des dieux trop coulant. Qu'as-tu fait qui mérite le respect, hein ? Rien. Rien pour la sécurité. Rien pour l'immigration. Rien pour l'enseignement. Bon, alors, écoute-moi bien. Je mérite le respect pour au moins une chose. J'ai supporté mon roi. Je t'ai supporté toi. Mais surtout, écoute-moi bien, je supporte Rocard. Alors là, chapeau du coup, je rebouffe une bougie. Moi aussi, tiens. Bon anniversaire au grand Sanybroyeur des espoirs de la nation. Longue vie à toi. au fromage allégé. Toilette de nos toilettes. Rossignol, Rossignol de nos amours. Je t'ai apporté un cadeau pour te porter chance tout au long de ton règne futur. Regarde le joli bouquet. Regarde comme c'est beau. Hein ? Quoi ? Imbécile ! Imbécile ! Abrutu ! Alors cette fois, ça en est trop. On dit, en mai, fais ce qu'il te plaît, et bien moi, je vais le virer. Bonsoir à tous. Alors, le départ de Michel Rocard. Surprenant, imprévisible. Eh bien, souvenez-vous du bébé de chaud que nous avons diffusé le vendredi 10 mai. Une fois de plus, devançant toute la presse, nous étions à l'extrême pointe de l'actualité. Eh oui. Il l'a fait. La charité. La charité, monsieur Jeannot. Donnée pour un pauvre chômeur. Écoutez, je vais vous donner 100 balles et ça me fort le cœur. C'est terrible, ça. Vous savez, la vie donne de cruelles leçons. Pendant trois ans, j'en ai rien eu à foutre des chômeurs. Et maintenant que j'en fais partie, je me rends compte que c'est un problème qu'il faut régler de toute urgence. Mon pauvre ami, et mon pauvre ami. Et en plus, sur le peu que je touche, je paye la CSG. Je me demande quelle est la brutie qui a inventé cet impôt scandaleux. Ben, c'est vous. Ah tiens. Hein ? Moi ? Oui, c'est possible. Mais il ne faut pas m'en vouloir. J'ai eu de mauvaises influences, des fréquentations épouvantables. Il m'a obligé à faire ça, monsieur Jeannot, obligé. Et je ne vous parle pas du reste. Tout ça pour me virer comme un malpropre et pour mettre qui, je vous le demande, une gonzesse. Hein ? Pourquoi pas un noir pendant qu'on y est ? Mais ce n'est pas incompatible. Hein ? Il faudra que j'y pense pour la prochaine fois. Tiens. Un premier ministre femme, noir, et qui a adopté un petit arabe. Alors là, hop, les voix, ça va rentrer de tous les côtés. Mais franchement, qu'est-ce que tu lui trouves ? Ouais. Eh ben, rien. Justement, rien. Voilà. Comme ça, elle ne me fera pas d'ombre. Parce que, physiquement, physiquement, elle n'est pas... Non, c'est... Oui. On ne la voit pas, hein ? Bon, ce qu'elle raconte ou rien, c'est pareil. Et elle fait tout ce que je lui dis. Mais absolument tout ce que vous lui dites ? Absolument. Tiens, la semaine dernière, je lui dis, ah, Edith, Edith, t'es pas chiche de faire une photo dans le Parisien en disant, le président en a une grosse comme ça. Eh ben, regardez la photo. Ah, elle l'a fait. C'est pas vrai. Ah oui, évidemment, si ça tient à ça, je ne peux pas lutter. Oui, ah bon, d'abord, toi, fous le camp, t'as plus rien à faire ici. Je regrette. Adieu, monde cruel. Je reviendrai. Le gouvernement que monsieur le président de la République m'a demandé de conduire se donne un objectif prioritaire, faire réussir la France dans l'Europe de 1993 et dans le monde de l'an 2000. En tant que porte-parole du gouvernement, ben, j'étais à l'Assemblée cet après-midi pour le discours-programme d'Edith Cresson. Alors, quel punch, quelle nouveauté. Et il y avait du beau monde, du beau monde, des belles toilettes, hyper chébrans. Il y avait toute la gauche élégante qui chante et qui pétille. On se serait cru à Saint-Tropez. Mais alors, attention, elle a bourré, elle a fait plus de monde que Madonna, c'était plein. Oui, ben, elle, au moins, elle fait du monde. C'est pas comme toi, avec ton opéra Bastille, où il n'y a jamais un rat. Et le discours, il était bien ? Oh, elle a été parfaite. Elle a répété mot à mot tout le discours que tu lui as écrit hier. Je sais, elle est extraordinaire, cette bonne femme. Quel progrès ! Mon roi, lui, il ne comprenait rien à ce que je lui disais. Bon, Fabius, il faisait semblant de comprendre, Chirac, il comprenait le contraire pour m'emmerder, et Rocard, il comprenait trop bien, le petit con. Tandis qu'elle, elle apprend par cœur et elle répète. Ah ben, c'est l'idéal. Et en plus, elle ajoutait quelques trucs de son cru. Oui, je t'en prie, sois poli. Oui, il faut un peu de tenue, c'est pas parce que c'est une femme. Non, je voulais dire quelques idées personnelles, très design, très chouette, vieux. Tu vas voir, très chébrant. Oh là là, ça m'inquiète, au bout de trois jours, elle commence à avoir des idées personnelles. Enfin, qu'est-ce qu'elle a dit ? Eh ben, elle a dit que les Français devraient être aussi performants que les Allemands. Mais enfin, c'est tellement évident que n'importe quel taré peut dire ça. La preuve, c'est que vous-même, vous l'avez dit souvent. Ouais, non, c'est vrai. Moi qui ai travaillé là-bas, enfin, je veux dire, moi qui connais bien les problèmes du prolétariat allemand, je peux vous dire que là, déjà, il y a un truc. Au mois de mai, les Allemands, ils travaillent, parce qu'enfin, chez nous, 18 jours ouvrables au mois de mai, je vous demande un peu, on a à peine le temps de faire la grève. Les Allemands, ils bossent même le 8 mai, ils ne célèbrent pas la victoire. Mais évidemment, pauvre con, ils ont perdu. Ah ouais, alors ça doit être pour ça peut-être. Si j'ai bien compris le discours d'Edith Cressant, c'est dire à des travailleurs qui ont envie de ne rien foutre, que s'ils font un effort, ils n'auront rien de plus. Si tu veux, le fond, c'est un peu ça. C'est pas très stimulant pour les travailleurs. Ah ben je comprends mieux. Si tu dis ça à un Allemand, il marche. Si tu dis ça à un Français, ben il y a la grève. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que ça va dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Figure-toi qu'en me rendant à l'Assemblée nationale pour écouter Ciboulette m'était comptée, soufflée dans son pipeau, j'ai été molesté par des manifestants répugnants et patibulaires. Hein ? Fais voir ? Oh là là ! Oh là là ! Dans quel état ils t'ont mis ? Dis donc ! T'aurais dû appeler les flics ! Ben oui ! Je pouvais pas ! Les manifestants c'étaient eux ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne reste plus rien de la bijouterie du centre commercial de Mante-la-Jolie. Il en va de même pour une vingtaine d'autres boutiques toutes victimes de la centaine de casseurs et de pilleurs du Val-Fouré, un quartier chaud de la ville. Eh ben monsieur Jeannot, vous avez eu un accident ? Non, non, je suis allé acheter un bijou à ma mère à Mante-la-Jolie, une petite bijouterie. Ah bon ? Et la bijouterie était ouverte ? Ah ça, elle était grande ouverte, il n'y avait même plus de mur. C'est bon vous dire ? Écoutez, c'est scandaleux de voir ça. Des hordes de casseurs qui ont saccagé des magasins ne commencent pas à déformer la réalité avec des propos réactionnaires. Comment commencer ? En réalité, il s'agit de quelques jeunes incompris qui sont allés réclamer de la tendresse dans les grandes surfaces. C'est trois fois rien ! Et casser la gueule au flic, que c'est tout ce qu'ils ont trouvé comme cadeau pour la fête des mères. Ah oui ? Ça fait toujours plaisir ! Ah ! Un flic piétiné, ça fait plaisir à tout le monde, y compris aux mamans. Eh oui, sauf à la maman du flic. C'est du joli. Je vois déjà la scène. Tiens, maman, j'ai apporté une molaire de CRS. Oui, tu pourras la porter en pendentif. Ouah, ça me dégoûte. Je préfère me retirer. C'est ton père qui aurait dû se retirer avec ton plasme. On a assez tourné autour du pot. Où est-elle ? Qui ça ? La marionnette d'Edith Cresson. Tout le monde l'attend. C'est l'événement du jour. On ne lui a pas trouvé de nom. Évidemment, vous avez envie de savoir à quoi elle ressent. Alors, on vous en montre un petit peu. Eh bien, non. Un tout petit peu. Un tout petit bout. Un tout petit bout, ça, c'est les... À mon avis, c'est quoi ? C'est les cheveux. Et puis, je peux vous montrer peut-être un tout petit bout de... Oh, puis ça suffit. Elle est là. Oh, elle est là. Comment vous l'avez appelée ? Je l'ai appelée Amabotte. Cresson Amabotte. Oui, Amabotte de Cresson. Mais c'est ridicule pourquoi vous l'appelez comme ça ? Vous allez voir. Vous allez voir. Edith Amabotte. Oh la vache. Alors, voilà alors. Eh bien, elle est nulle, elle est minable. Vous avez vu ce que j'ai dit dans le Figaro ? C'est le perroquet du Vioc. Alors ça, c'est vraiment injuste. Tu veux que je te prouve que ce n'est pas mon perroquet ? Oui, ça, je voudrais bien me voir. Bon, eh bien, Edith, dis-lui que tu n'es pas mon perroquet. Oui, absolument, je ne suis pas son perroquet. Ah, alors, c'est concluant ? Oui, c'est tout à fait concluant. Oui, ça va, Edith, arrête ton char. Alors ça suffit, j'arrête mon char. Mais la presse a raison, elle est cong comme une valise au somme poignet. Bon, alors là, c'est faux et excessif. Oui, alors là, c'est comme qui dirait faux et excessif. Oui, commence à me gonfler. Tais-toi, Edith. Oui, bon, Edith, tais-toi. Bon, je vous promets qu'en dépit des apparences, elle est intelligible. Elle a des solutions simples pour tout. Ah, tu parles. Si, si. Tiens, par exemple, si on lui parle des casseurs, les casseurs, Edith, qu'est-ce que tu réponds ? Il faut assurer leur formation. Ah, c'est pas génial ça ? c'est bien. Tiens, dites-lui chômage, par exemple. Oui, madame, le chômage, alors, qu'est-ce que vous allez... Eh bien, je pense qu'il faut donner du travail aux chômeurs. Putain, où est-ce qu'elle en va chercher tout ça ? Et la gauche, alors, la gauche. Eh bien, la gauche doit suivre une politique de gauche. Oh, super, je vais vous dire une bonne chose. Si on est devenu un pays de Jobard, on a le premier ministre qu'on mérite. un choc. C'est de la porte ! Oh, mais doucement. Allez l'OM, allez l'OM, on va leur faire bouffer leur rotule au Hugo, mon pote. Allez l'OM, tapis violent, ne te mets pas dans un état pareil. C'est bien, c'est important, mais après tout, ce n'est jamais qu'un match de foot. Il n'y a pas de quoi se faire péter la membrane, enfin. Dieu, tu n'as rien compris. Eh, si je gagne le match de foot, ces blaireaux de français, ils vont plus jurer que par moi. Dans la foulée, je gagne les élections régionales. Tu vires cette enflure de Fabius, qui n'a jamais rien gagné d'ailleurs. Surtout pas être connu, et tu me prends à sa place comme dauphin. Tapis, président ! Tapis, président ! Eh, eh, oh, oh, c'est pas possible ! Eh, il s'y voit déjà ! Je suis un gagnant, moi, mon pote. Je suis un gagnant. Ah ! Mais c'est pas vrai, il est dopé, il a bu un truc. Allez, couchez, couchez ! Allez ! Ah ! La papate, la papate à Dieu, sage, bon ! Mais c'est pas possible, hein, pour être remonté comme ça, tu as un secret, tu as un truc. Ouais, ben, j'ai un truc, mais je te le dirai pas, tu vas me le piquer. Non, c'est pas vrai. Tu cacherais quelque chose à ton grand-papa adoré ? Tu n'as pas honte, hein ? Tu veux finir comme Claude Baise, au trou, si j'ose dire, hein ? Allez, hein, dis-moi ton truc, sinon je lâche charasse non seulement sur le club, mais aussi sur tes affaires personnelles. Suis-je assez clair ? Oui, bon, alors, tout à fait. Là, ok, ça va, je discute plus, j'avoue spontanément. Ben, tu vois, mon truc, c'est mon entraîneur, Raymond Goethels, dit « mon mon la science ». Alors, lui, il sait tout. Il a une tactique pour tout. Ben, hé, hé, tu vas pas me le piquer, quand même ? Non, c'est pas son genre, il pique pas, lui. Ben non, pas du tout. Tu peux avoir confiance, mon tout petit, hein ? Allez, va jouer à la baballe, voilà ! Hé, 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 c'est ça. Bon, alors, maintenant que ce beau vidé psychopathe est parti faire le crétin, faites-moi venir immédiatement mon mon la science. Il est là. Ouais, monsieur, vous m'avez fait demander, alors, droit au but, hein, parce que je ne suis quand même pas là pour plaisanter. Alors, il paraît que vous avez des solutions sur tout. Moi, ça m'intéresse parce que je n'ai que des problèmes, hein ? Tenez, les banlieues, par exemple ? Oh, ben, c'est très simple, les banlieues, hein. Il suffit de faire rentrer des CRS frais à la mi-temps, hein, pour tacler sévèrement les casseurs qui essayent de marquer des buts dans les bijouteries, hein. Et puis surtout, si vous avez un joueur un peu souffrant dans l'équipe des casseurs, évitez de l'enfermer dans les vestiaires de l'équipe adverse, hein. Ah, c'est pas con, c'est pas con, je prends des notes, hein. Et, et Rocard, d'après vous, j'ai bien fait de le virer ? Oh, ben oui, il méritait largement le carton rouge, hein. Oh, je veux, ouais. Je résume. Obstruction sur Fabius qui était en position de tir. Dégueulasse. Tacle des deux pieds sur Chevènement qui était hâté. Et surtout, il a retenu mon roi par le maillot, hein, plusieurs reprises, hein. Tout le monde l'a vu, hein. On peut passer le ralenti si vous voulez, hein. Ah, mais, il suffit, hein, de s'exciter, hein. Ah, oui ! Hé, Edith Cresson, à ma botte, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, sur le plan sportif, comme entraîneur. Non, monsieur, soyons sérieux, on n'est pas là pour plaisanter, hein. Je l'aurais peut-être pas fait jouer tout de suite en équipe première. Oui, enfin, pour l'instant, elle couvre pas mal de terrain. Oui, mais enfin, elle touche pas beaucoup le ballon, hein. Oh, tu es là, je te cherchais partout, mon fripounet voluptueux. Ah, qu'est-ce qu'elle est chiante, hein. Elle pourrait pas être discrète, hein. Qu'est-ce que tu fais là, à ma botte, hein. Tu n'es pas au match de foot, comme tout le monde. Écoute, mon canaillou lubrique. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça à la télé. Fais raison, mon canaillou lubrique. Le foot, j'en ai rien à cirer. Mais ça fait plusieurs fois que je t'entends dire, j'en ai rien à cirer, j'en ai rien à cirer. Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'argon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu veux, ça veut dire, j'en ai rien à branler. Ah, oui, d'accord, là, je comprends. Quand tu parles français comme tout le monde, on te comprend, hein. Il y a plus important, ce soir, moment de la science, un pronostic pour le match. Pourquoi ? Il y a un match, ce soir ? Tel match. Ce soir, en quelque sorte, je suis en deuil. Eh ben, bravo, hein, monsieur, mon, mon, la science, bravo, hein. J'interromps mon rendez-vous avec Helmut Kohl. Le pape s'arrête au beau milieu des vêpres au Vatican parce qu'il suivait le match d'un oeil, hein. C'était joli, d'ailleurs, ça donnait à peu près ça. Etcum spiritu toutu, conardum d'amoros aratotirobutum. Eh, amen, oui. Eh, mon, mon, la science, expliquez-moi pourquoi nous avons perdu. Eh ben, monsieur, soyons sérieux, hein, voyons les choses à la face, on n'est pas là pour rigoler, hein. On a perdu parce que les autres ont gagné. Ah oui, ça doit être pour ça, à mon avis, il a raison. Alors, ça, bravo. Ça, bravo, on croirait entendre Edith Cresson parlant de l'Allemagne, ou Bérégovoy expliquant le déficit du commerce extérieur, hein. Entraîneur de mes fesses, allez, foutez-moi le corps. Allez, allez, c'est doué, quoi. C'est moi qui ai mis un caillou dans la chaussure d'amoros pour me venger. Je les hais tous. Écoutez, je n'ai pas pour habitude, vous le savez, de récupérer les événements à des fins politiques. Mais la défaite de l'OM est l'aboutissement logique de dix ans de socialisme laxiste et d'incurie gouvernementale. Enfin, je pense qu'il est désormais clair pour tous les Français que l'OM ne peut gagner que si l'opposition revient au pouvoir. Écoutez, monsieur... À cet égard, fous-moi le camp, vautour, charognard, infâme ! Je te préviens, hein, j'ai été sélectionné pour un second septennat et j'ai bien l'intention de jouer les prolongations. Alors, ça ne pouvait pas marcher, n'est-ce pas, je vous l'avais bien dit, quand on voit un Rosebif passer la balle à un négro qui l'armait lui-même à un Rastaquer du Brésil pour qu'il marque un but à un Yougo devant des Rital, n'est-ce pas ? Alors, je vous pose la question, où est la France là-dedans ? Il ne moquait plus que Yacem, Yacem, Yacem dans la tribune officielle ! Fous-moi le camp, ignoble, raciste ! Non, non, madame, allez ! Oh, ben moi, je suis content ! Ah, vous êtes content ! C'est l'Étoile Rouge, là, qui a gagné ! Parce que, non, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un truc rouge gagner quelque chose ! Ça, non ! Allez, les Rouges ! Oui, c'est ça, oui ! Il est content ! Et on dirait qu'il n'est pas le seul ! Vous avez vu l'air réjoui de Vigourou ? Non ! Parce que Tapie a perdu, hein ? Quel enfoiré, celui-là ! Remarquez que Tapie, un bon coup de pied au fion de temps en temps, ça peut pas lui faire de mal, hein ? Parce que ces derniers temps, il s'était pris une tête comme le cul de mon roi, hein ? Non ! Énorme ! Gigantesque ! Chéri, chéri ! Oh là 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 ! La revoilà, celle-là ! Je suis très embêté, chéri, ils cassent les boutiques, ils me font des grèves partout, et en plus, ils m'ont posé des tas de questions indiscrètes à l'Assemblée hier ! Écoute, à ma botte, j'ai d'autres soucis, hein ? L'OM a perdu, alors c'est pas tes bricoles ! Mais enfin, chéri, chéri, qu'est-ce que je dois faire ? Mais je te l'ai déjà dit, dis-leur n'importe quoi ! C'est ce que je fais depuis le début ! Eh ben, continue ! Démerde-toi ! Allez, à ma botte, hein, du vent au fourneau, la vaisselle t'attend, va torcher les mômes ! Mais enfin, ma bisouquette d'amour ! À la cuisine, j'ai dit ! C'est pas vrai, non ? C'est plus emmerdant de Corocard, hein ? Lui, il faisait rien non plus, mais au moins, il était pas toujours dans mes jambes ! Non mais, dites-moi, elle vous appelle ma bisouquette d'amour, comme ça, devant tout le monde, ça vous gêne pas ? Écoutez, M. Jeannot, je vais vous parler entre hommes, hein ? Si vous voulez, oui. Je ne voudrais pas que vous vous fassiez des idées, hein ? Parce que moi, c'est une règle, jamais avec le personnel, hein ? Ah bon ? Alors, des cas exceptionnels ! Une secrétaire d'État penchée sur un dossier, hein ? C'est bon, c'est amusant ! Guigou, te retourne pas ! Devine qui c'est ! C'est tonton, hein, oui, gagné ! Non, mais, M. Jeannot, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais que ça reste entre nous ! Ah, mais vous rigolez, ça sortira pas d'ici, hein, ça, je jure ! Parce que, regardez Giscard, tous les emmerdements qu'il a eus avec son camion de laitier ! S'il avait fait ça, comme moi, à l'intérieur de l'Élysée, il n'aurait pas eu besoin de sortir, le con, hein ? Dis-moi, il a raconté ça, dans son bouquin, l'histoire du laitier ? Oh, bah, il n'en parle pas, elle n'est pas si bête, hein ? Vous me direz, il y a déjà les diamants, on ne peut pas tout mettre, hein ? Parce que si moi, je racontais dans un bouquin, ne serait-ce que la moitié des conneries que j'ai faites depuis que je suis à l'Élysée, eh bien, imaginez le nombre de tomes qu'il faudrait ! Oh là là, Balzac, la comédie humaine, il faudrait... Chérie, chérie, oh là là là, revoilà celle-là, revoilà ! Je me casse, hein ? Je viens de découvrir qu'il y a un trou de 9 milliards à la Sécurité Sociale, ça fait beaucoup, quand même ! Si tu m'avais dit ça, mon chabichou, je ne me serais jamais collé dans ce merdier ! Tu crois que Rocard me l'avait dit, moi, hein ? Et puis arrête de m'appeler mon chabichou à la télé, que c'est très bien que ça m'énerve ! Pardon, mon chabichouchou, mais qu'est-ce que je dois faire avec cette histoire de trou, mon crotin adamant ? Oh, bon, je te l'ai dit, hein ? Tu te démerdes ! Mais tu me dis ça tous les jours pour un nouveau problème ! J'avoue que je suis un peu dépassé, oh mon voluptueux coulommier ! Oh, elle est pénible, franchement, hein ? Arrête de me donner des noms de fromage ! Comme tu voudras, mon camembert président d'amour ! Non, 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 là, je ne sais pas si je vais tenir jusqu'aux vacances, hein ? Oh, oui, ça, j'ai vu, j'ai lu la liste ! Il veut supprimer les déductions fiscales aux scaphandriers, aux mannequins, aux journalistes et aux tailleuses de pipe ! C'est pas possible, c'est pas possible ! Quoi ? C'est pas possible ! Fais-moi voir ce journal, il est fou, Charasse ! Non, regardez, regardez ! Mais non, mais non, c'est marqué aux tailleurs de pipe de Saint-Claude ! Et également aux artistes, voilà, bien fait pour leur gueule, ceux-là, hein ? C'est sympa pour ceux qui vous ont soutenu, ils vont être contents, tiens ! Allô, tonton ? Oui, c'est Roger Hanin, mon fils ! Putain, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu vas me supprimer les frais, maintenant ? Mais pas à toi ! Aux artistes ! Ah bon, je suis soulagé ! À propos, tonton, tu sais la différence qu'il y a... Écoute bien, tu vas rigoler, badin ! Tu vas rire, badin ! Tu sais la différence qu'il y a entre un escargot et un HLM à Sartrouville ? Hein ? Ben non, je sais pas ! Écoute, dans l'escargot, il y a moins de beurre ! Ah, bon, bon, bon ! Elle est bonne, elle est bonne, hein ? C'est pour ça que je l'invite tous les week-ends, hein ? Il me fait rire, il est très cultivé, vous savez, hein ? Il connaît par cœur toutes les histoires de Marius et Olive. Hein ? Il a même fait rire Jox une fois, hein ? Bon, bravo ! J'ai pas compris, mon chabisous-chou d'amour. Pourquoi il y a moins d'ail dans un HLM que dans un escargot ? Alors, toi, va reboucher ton trou et fous-nous la peine, hein ? Ah ! Ah, tiens ! Revoilà l'autre enclume. Qu'est-ce que c'est que cette tenue ridicule ? Ah, ben, t'es pas au courant, c'est dans l'Ibée, n'est-ce pas ? Alors, j'ai endossé ma tenue de campagne. C'est une tenue de combat que j'ai rachetée à Chevènement. Elle a pratiquement pas servi. Il a foutu le camp tout de suite. C'est vrai, elle est comme neuve, hein ? C'est super, ça. Oui, mais t'as vu ce qu'il a fait à Belfort ? 38% ? Hein ? Et il s'étonne que la gauche ne se soit pas mobilisée pour lui ? Est-ce qu'il s'est mobilisé pour la gauche, lui ? Non ? Eh ben, les Français, ils ont fait comme lui. Ils ont déserté. Voilà. Tu vas lui envoyer Cresson en renfort ? Oui, et si avec ça, il n'est pas battu, eh ben, c'est à désespérer. Avec l'ami mon roi, on se quitte jamais, attendu qu'on ait tous deux opportunistes, te souciés de nos intérêts. Cri, cri, cri. Je croyais que vous étiez fâché depuis des années avec mon roi, moi. Je comprends plus. Ah, moi aussi, mais vous savez, ça va, ça vient, hein. Il suffit qu'il y ait un petit courant électoral qui souffle dans le bon sens. Ben oui. Mais c'était très sympa. On a fait une petite bouffe. Mon roi, il m'a fait goûter un plat typiquement socialiste. Ah bon, c'était quoi ? Le plateau de chômage. Ah. Et moi, pour pas être en reste, je lui ai apporté une petite friture de la grève. De la grève ? Et de quelle grève ? Ben, celle qu'on va faire demain avec Crasu. Elle est toute fraîche pêchée. Enfin, mon roi, maintenant, c'est mon pote. Et d'abord, M. Jeannot, là, pourquoi qu'il n'est pas en marionnette dans le bébé de chaud, mon pote ? Non, mais vous imaginez la quantité de mousse qu'il faudrait pour faire mon roi ? Non, ça, c'est vrai qu'avec le cul qu'il a, rien que pour une fesse, il faut un camion, là. Un smir-morgue ? Ah, voilà Dieu. Alors, Dieu, t'es content ? Eh, je sais, eh, content de quoi, hein ? Ben, on est revenu dans la grande famille de la gauche. On t'amène le soutien considérable de toutes nos voix. Toutes vos voix ? Eh ben, parlons-en. Tu sais combien vous avez fait dimanche à Belfort ? Eh, Belfort, attends que je me souvienne. On a dû faire un paquet de voix, quand même. 4% vous avez fait, hein ? Minable, pitoyable. Avec les centristes, j'avais 12% de voix garantie, et cette âne de mon roi, il me les échange contre 4% de voix communiste. Hein ? Il comprend rien aux affaires, hein ? Non, mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis par rapport à... Oh ben, c'est à ma botte. C'est à ma botte. On l'aime bien, nous, elle est globalement positive. Salut les chouchous ! Ah ! Vous êtes réconciliés ! Faites-vous un bisou ! Allez, faites-vous la bise ! Oh, merde ! Poix ! Il pue le jambon, l'animal. Ouais, ben, faites un effort pour l'alliance de la gauche. Tu sais, à ma botte, elle n'est pas du tout comme ce Judas de Rocard. Elle, elle va prendre des mesures sociales. Les mesures sociales, le plus dur, c'est pas de les prendre, c'est de les payer, hein ? Tu vas les payer avec quel argent, à ma botte ? Ben oui. Eh bien, on n'a qu'à prendre l'argent aux riches. Mais maintenant, les riches, c'est aussi nous, hein ? Regarde les socialistes autour de nous, hein ? Ils ont des gueules de pauvres, hein ? Bernard Tapie, euh... Laurent Fabius... Non, mais attention, même chez nous, on a des riches, hein ? Et il n'y a pas que les Doumeng, d'ailleurs. Tiens, les chouchous, rappelle-toi, ils n'étaient pas au SMIG. Mais c'est vrai que vous les avez bien connus, d'ailleurs. Ah, ben vous, ta gueule, hein ? Bon, alors, l'argent, je le prends où ? Dites-le-moi ! Ouais, bon, l'argent, ouais, excusez-moi, là, j'ai rendez-vous pour dîner avec mon roi. On va finir les restes d'hier midi, hein ? Bon, hein... Vous avez vu ? Oui, l'argent, oui. Oui, l'argent. Oh là là ! Ça nous fait quelle heure, là ? Ben, ça fait... J'ai rien que des trucs importants, aujourd'hui, là. J'ai une petite bouffe, après j'ai une compète de golf avec Rousselet. Il est pas con, hein ? Il me laisse toujours gagner. Et une remise de médaille à un vieux copain. Alors, non, je... je peux pas, hein ? Mais qu'est-ce que je fais pour l'argent ? Oh, mon écureuil grimpeur ! Tu te démerdes ! Je veux pas le savoir ! Je te l'ai déjà dit ! Je vais vous dire où elle va le prendre, le pognon ! Mais lâchez-la ! Mais lâchez-la ! Lamentable à la botte de l'autre ! Dis-leur aux Français où tu vas prendre le fric pour coucher le trou de la sécu ! Eh bien, je vais le prendre ! Je... c'est-à-dire... Elle a dit qu'elle allait prendre des mesures qui n'allaient pas faire plaisir à tout le monde ! Alors, à qui ça va pas faire plaisir ? Dis-le, allez, parle ! Parlez ! Ou je te pince, tiens, je la pince ! Eh bien, je prendrai l'argent aux cons ! Aux cons ! Aux cons ! Aux contribuables ! Oui, oui, tu peux les appeler cons, ils ont l'habitude... Oui, je n'ai, madame ! On va leur relever leur contribution sociale de 1% ! C'est pour vous ! Et ils ne pourront que la fermer ! Oui, c'est vrai ! Pauvres gens ! Pauvres travailleurs ! Ils vont tous casquer ! J'ai honte ! Madame ! Excusez-la, elle pleure, c'est parce qu'elle est nouvelle, elle n'a pas l'habitude ! J'ai connu ça, j'ai connu ça ! Quand on est Premier Ministre, on a un peu honte au début, et après on s'habitue ! Le drame de Mente-la-Jolie, deux morts, hier soir une femme policier et un jeune maghrébin, la suite du mal de vivre dans les banlieues selon certains, une simple affaire de banditisme selon d'autres... Alors, 2 plus 4, ça nous fait 6, alors 6, 6 plus 2, ça fait 8... Qu'est-ce que vous faites, Madame Pencassine, là ? C'est quoi ? Eh bien, je fais mon bilan de milieu d'année, n'est-ce pas ? Parce que si on ne tient pas les comptes à jour, on ne s'en sort plus ! Alors, je récapitule, il y a eu Vaux-en-Velin, ça c'était très bien, ça a dû me faire, Vaux-en-Velin, 2 ou 3 000 adhérents en plus ! Alors, 2 ou 3 000... La mise à sac du centre commercial de Montparnasse, alors là, formidable, ça a dû me faire à peu près 4 000 adhérents... Bon, évidemment, je ne vous compte pas les mureaux et les minguettes... Oui, mais n'oubliez pas le Val-Fouré, là ! Oh, j'y arrive, ça c'est inespéré, le Val-Fouré, ça c'est le plus beau coup ! Alors là, je compte à peu près 8 000, 8 000 adhérents ! Voyez-vous, de tous les coups de main que m'ont donné les socialistes, le Val-Fouré, c'est peut-être le plus beau ! Alors j'y vais, il faut que j'y aille ! Au revoir, mes amitiés à François et à Edi ! Un licencié qui surgit dans la nuit Court vers l'Elysée au galop Son nom, il le signe à l'encre noire D'un R qui veut dire rocard Vous avez vu la merde depuis que je ne suis plus là ? C'est la vengeance de Roro ! Aujourd'hui, pas d'aiguilleur du ciel Vendredi, pas de télé publique Et pourtant, j'ai payé ma redevance Putain que c'est cher ! Ah oui, c'est pas donné ! Avant, je ne payais rien Mais alors, quand on est au chômage et qu'il faut payer sa redevance Je me demande comment ils font les gens Oh, ce fil ! Voilà mon Astorio ! Vous avez vu qu'à propos des banlieues, je prends les choses en main ! Regardez le Figaro ! Moi, j'invite à soutenir la police Oh, c'est bien ça, chérie, chérie ! D'ailleurs, la police a toujours eu besoin de souteneurs À ma droite ! Tais-toi ! Oui, vous soutenez la police, il y a 15 jours, vous soutenez les casseurs, on ne sait plus quoi ! Eh bien, ça prouve mon grand sens de l'équité ! À partir de maintenant, je soutiendrai 15 jours la police, 15 jours les casseurs ! Eh bien, comme ça, tout le monde sera content ! Vous savez qu'il y a quelques grippages en ce moment entre les Anglais et les Français, en tout cas depuis la publication dimanche de l'interview d'Edith Cresson dans l'Observer, interview qui date il y a 4 ans et dont elle ne se souvient guère, disait-elle ce matin à Europe. On ne saura donc jamais si elle a vraiment dit qu'un Anglais sur 4 était homosexuel, en tout cas, là-bas, ça fait jaser ! Où est-elle, Madame Watercress ? Vous voulez dire Cresson, là, Water... Oui, mais en anglais, on dit Watercress ! Watercress ! Où est-elle que je l'embrasse ? Elle est là ! Oh, la voilà ! Dans mes bras, to my boot ! To my boot ! Bravo, bravo ! Tu as dit dans un interview que la plupart des Anglais étaient pédés ! Eh bien, tu as raison, c'est vrai ! Je peux témoigner, en 10 ans à la Chambre des Communes, pas un seul de ces pédoles de députés ne m'a mis la main au cue à moi ! Tous des pédés ! Sauf le Duc d'Édimbourg, peut-être, parce que pour se taper la vieille, il ne faut pas être de la jaquette ! Ah non, ça fait... Oui, allô, oui, oui... Alors, bonjour, c'est Henri Chapier ! Ah, bonjour, Henri, oui... Pourriez-vous m'indiquer les formalités à suivre pour devenir sujet britannique ? Oui, bon... Parce que j'ai entendu dire... Bon, écoutez, Henri, voyez le consulat de Grande-Bretagne. Ça n'arrête pas depuis ce matin, c'est le 10e. Hello, my beautiful Mr Jeannot ! Non, mais c'est moi, mais... How do you do this evening ? Non, mais avec... Ah non, 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 pas les marionnettes ! Vous allez pas vous y mettre, aussi ! Bon, enfin, c'est... Ah, excusez-moi, Madame Edith, à ma botte, hein... Voilà, alors, voilà... J'ai appris que vous étiez, en quelque sorte, une experte en mœurs sexuelles de différentes nations. Est-ce que vous pouvez me dire à moi, Raymond Götals, qui suis belge, si je suis, euh... pédé par voie de conséquences ? Écoute, chérie, chérie, c'est à toi de voir, mais quand on passe des journées entières à regarder courir des jeunes gens en culottes courtes sur une pelouse, c'est qu'il y a quand même un problème ! Oh, ben, zut, alors, hein... Alors, quand papa m'a dit, tu t'es bien fait, hein, papa ou t'es, par tapis, c'était vrai ! Oh, incroyable ! Je ne me suis rendu compte de rien ! Ah bon ? Hé, à propos, j'en ai entendu une bien bonne dans l'émission de Jean Amadou, hein... Vous savez que Bernard Tapie, il se rend à tous les cocktails, maintenant, hein... Ah, hé, pourquoi ça ? Ben, parce que comme ça, il s'approche du buffet, et il dit, vous auriez pas une coupe, s'il vous plaît, une petite coupe... Oui, allô, c'est quoi ? Allô, c'est Pascal Sevran... Voyez l'ambassade de Grande-Bretagne ! J'en ai marre, ça n'arrête pas de téléphoner ! Moi, j'en ai un... Vous avez vu ce qu'elle ose dire, cette pétroleuse socialo ? Jusqu'à maintenant, rien n'a été fait ! Cresson enfonce Rocard, mais qu'est-ce qu'elle croit ? Je suis pas un Anglais, moi ! On n'enfonce pas Roro, quand Roro n'est pas d'accord ! La vengeance de Roro sera terrible ! Un jour, je vais la coincer, et lui sortir mon énorme... Non, 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 je vous en prie, non, je vous en prie, déjà qu'on... Mon énorme cote de popularité ! Ah bon ? Reconnais quand même que quand tu étais là, rien n'a été fait ! Ben, c'est vrai, c'est exact ! Mais au moins un mois, je ne faisais rien, mais je n'emmerdais personne ! On est fâchés avec les Anglais, les Japonais ! Tu as dit que les Japonais ne venaient chez nous que pour baiser les Européens ! Mais je le confirme, les Japonais ne viennent chez nous que pour baiser les Européens ! On va faire écouter, madame... Allo, oui ! Allo, c'est un monsieur Imatumi de Fioto ! Sayonara ! Pourrais-je avoir l'adresse du prince Charles ? C'est pour un rendez-vous urgent et intime ! Voyez l'ambassade de Grande-Bretagne ! J'en ai ras-le-bas, je suis pas standard ! N'empêche que tu fais l'unanimité contre toi ! Même mon roi, hier à l'Assemblée, il t'a défendu du bout des lèvres ! Oh oui ! Le pauvre, il avait le cul entre cinq chaises ! On ne dit pas entre deux chaises, le cul entre... Oui, pour un mec normal, mais pour mon roi, cinq chaises, c'est un minimum ! Allo ? Allo, c'est l'abbé Pierre ! Ne dites pas que vous aussi, vous demandez la nationalité britannique ! Non, 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 c'est pour les pauvres ! Ah bon, mais téléphonez quand même au consul à Britannique, oui, oui ! Hein ? Non, non, mais on peut être pédé et être charitable aussi ! Au revoir ma sœur ! Hello, Mr. Jeannot ! How do you feel, coudé ? Ah non, ah non, ah non ! Revenez, revenez ! Ah ben, si on ne peut plus plaisanter, hein ! Aucun humour ce bébé de chou, hein ! Aucun humour ! Des chaînements de passion au lendemain des propos de Jacques Chirac à Orléans, qui évoquait l'overdose d'étrangers en France, en des termes qui ont fait bondir ses adversaires, et ont suscité l'ironie de Jean-Marie Le Pen. Ah non, 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 alors c'est scandaleux, alors là ça ne va plus du tout, n'est-ce pas ? Je veux voir un responsable de l'assassin, langue de chèvre, langue de chèvre. Alors écoutez, j'ai un très gros problème, on me pique mes textes, tous mes tubes, n'est-ce pas ? Chirac, Poniatowski, ah bon ? Mais attendez, mais alors, ils vous ont piqué quelques phrases ou alors ? Non, 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 l'intégralité de mon oeuvre ! Souvenez-vous en 81, la France aux français, hein ? Bon, c'est de moi quand même ! Et ras-le-bol des bougnoules, vous vous rappelez ? C'est quand même moi l'auteur ! Ah oui, ras-le-bol des bougnoules, c'était vous l'auteur alors ? Bien sûr, 10 semaines au top 50 ! Et le tube que j'avais fait juste avant l'été, là, comment ça s'appelait ? Ah, les négros à la porte, oui ! Et bien Chirac me l'a piqué, il me pique tout, n'est-ce pas ? Ah oui, les négros à la porte, enfin, vous savez, je me rappelle, oui ! Alors, c'est quand même scandaleux, c'est l'année de l'assassin, mais il faut absolument protéger les auteurs, n'est-ce pas ? Alors, dites-moi, le texte que Chirac a récité hier à Orléans, les immigrés, ça sent mauvais, enfin, en gros, c'est ce qu'il a dit, c'est de vous aussi ? Ah non, moi j'y avais pensé, mais j'ai jamais osé le faire ! Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier, il devient fou ! Évidemment, évidemment, il faut être con pour dire des choses pareilles ! Vous avez entendu ce qu'il a dit à Orléans, Chirac ? Il est fou, il est fou ! Remarquez, bon, moi, quand je reçois Arlème Désir, après, il faut que j'aère le bureau pendant trois heures, hein ? Et le nouveau ministre, là, y'a qu'un miam miam, bon, je le reçois dans les jardins de l'Elysée et les jours de grand vent ! Écoutez, bien encore, hein, moi, je le dis entre nous, en petit comité ! Oui, mais les blancs, ils sentent pas bon, hein, tenez, vous, ben, vous, au niveau de l'odeur, c'est pas ça non plus ! Remarquez, moi, au conseil des ministres, ben, je suis à côté de Michel Charas, n'est-ce pas ? Et quand il revient du cassoulet dominical de Puy-Guillaume, ah là là, je vous raconte pas bonjour l'odeur, hein, tout le litre de Chanel y passe ! Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai pété un plan, j'ai disjoncté ! Mais qu'est-ce que tu t'as pris d'aller dire ça, hein ? Tu avais bu ? Écoutez, non, pas du tout, pas plus que d'habitude ! Eh bien, j'étais parti dans un grand discours humanitaire et généreux, lorsque soudain, dans un coin de la salle, une bande de rastacouères se sont mis à faire cuire des merguez et autres saloperies, l'odeur âcre et épouvantable m'est arrivée en pleine tronche, j'ai tout d'abord cru que Pasqua venait d'arriver dans la salle, et ensuite mes nerfs ont lâché ! Grand dadé, ferme ta gueule, pense à ton avenir, tu ne seras jamais élu chef de l'opposition ! Jamais ! Mais si, je t'ai déjà expliqué le système, je serai élu par des primaires... Oui, ça ! Il n'y a que des primaires qui pourront voter pour toi, hein ! Et ça, c'est bien vrai ! Cette histoire de primaires, ce sont des bilvesés et des rodomontades, avec lesquels j'ai toujours pris les distanciations qui s'imposaient ! N'empêche, espèce de plantégrade hypocrite, que tu as voté pour Cresson hier à l'Assemblée, faux cul opportuniste, grizzly vénal ! Non, s'il vous plaît ! Je n'ai jamais pu piffaire à mon bar ! Oui, mais regardez-vous ! D'ailleurs, il sent mauvais... Oh, tu ne vas pas recommencer ! Bon, Barzy, que tu aies voté pour Cresson, je t'en remercie, mais ça risque d'en étonner plus d'un ! Écoute, la presse part de moi ce matin, n'est-ce pas là l'essentiel ? Je n'ai pas pour habitude de me répandre en déclarations intempestives. Quant aux immigrés, je n'en ai jamais vu ! Jamais ! Vous m'en feriez voir un que je ne saurais pas le distinguer ! J'avais eu ! Donc, je me fais remarquer par mes moyens, c'est-à-dire en votant n'importe quoi, n'importe quand, et en emmerdant tout le monde, si je puis me permettre cet aphorisme, bien sûr ! Écoutez, je vais l'étrangler ! Il faut débarrasser la France des bougnoles, des rastacouères et des rémombards ! Non, monsieur ! Non ! Avalanche de mauvais chiffres pour le pouvoir. Avec d'abord une baisse de la cote de popularité de François Mitterrand. Avec 48% d'opinions favorables, le président de la République enregistre une baisse de 9% par rapport au mois dernier. Score encore plus sévère pour Edith Cresson. Deux mois après sa nomination, le Premier ministre ne recueille plus que 27% de bonnes opinions, soit une chute de 16 points. Un licencié qui surgit dans la nuit court vers l'Elysée au galop. Ah ! Je vous avais dit que la vengeance de Roro serait terrible. Ce n'était pas des paroles en l'air. Le décatime a viré. Très bien ! Eh bien, regardez où il en est maintenant dans les sondages. Moins 9 points ! Et l'usurpatrice, là. Là, ma botte, moi le train. Fais se voir. Moins 16 points. Pire que mon roi. Pire que mon roi ? Non, 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 j'y crois pas, c'est pas possible. Mais si, 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 regardez, j'ai les chiffres. Enfin, comment elle a fait en si peu de temps ? Ça paraît... Ah, ben, elle a pris la place de Roro. Elle a dit du mal de Roro. Eh oui. Elle a viré les copains de Roro. Et elle se casse la gueule. Ça prouve tout simplement qu'il y a une moralité dans la vie. Mais quelle moralité ? La moralité, c'est qu'il ne faut pas faire chier Roro. Tata de sang ! Bon, eh ben, il faut que j'y aille. Vous n'auriez pas 4 francs 70 à me prêter. Il faut que j'achète un ticket de métro. On se rend pas compte quand on a été habitué longtemps à ne rien payer. Mais... Mais dès qu'on a plus de boulot, putain, qu'est-ce que c'est cher. Ah, ben ça... L'autre jour, chez mon épicier arabe, une simple plaquette de beurre. Devinez pour combien j'en ai eu. Ouais, ben ça, il fallait y penser avant, quand vous étiez au pouvoir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais ce matin, à 9h, ils ont publié votre bulletin de santé, tout allait bien. Ça va pas ? Ben oui, mais... À 10h, on a publié mes sondages. Ah, oui. Et là... Et là, excusez-moi, ça n'allait plus du tout. Moins de 9 points, vous vous rendez compte ? J'ai pris un sacré coup de froid. Regardez mon thermomètre, hein, monsieur Jeannot. Vous voulez pas regarder mon thermomètre ? Ben oui, mais où est-ce qu'il est votre... Où voulez-vous qu'il soit, abruti ? Oh, pardon, excusez-moi. Ah, voilà. Oh là là, moins 9, ouais, ouais, oh là là, non, non, non. Ça va pas du tout, hein. Ah, ben oui. Je vais m'allonger. Le vieux dégringole, il a la variole. Vous en prenez, hein. Le vieux est foutu, il l'a... Écoutez, je suis ravi de cette baisse des sondages qui prouve que l'on ne peut pas gouverner avec une politique inepte et non boulevard. Comment ça ? Pardon, je voulais dire une politique inepte et non avenue, bien sûr. Ben, tu l'as bien fait, toi. De 86 à 88. C'était totalement différent. En tant que leader de la droite, je me devais de mener une politique débile puisque j'étais au service d'un président de gauche. J'ai volontairement saboté la baraque, mais j'ai quand même un avantage sur Cresson. Ah, c'est que moi, je l'ai fait exprès. Oui, tandis qu'elle, le pire, c'est qu'elle est sincère, la pauvre. Vous l'avez vue hier à la télé ? Salut, oh là là. On va faire des réformes. Ha, ha, ha. Une vraie ginette. Ha, ha, ha. Le pouvoir, c'est pour bientôt. Écoutez, mon pauvre ami. Ha, ha, ha. Oh, médecin. Ha, ha, ha. Oh, médecin. S'il vous plaît. Viens, Westity, tirons-nous, parce que nous, à droite, on parle de magouille et quand on entend crier médecin, ça sent mauvais pour nous. Ah, oui. Allô, série Casaraï. C'est le Casaraï. Alors, je connais, je sais ce que vous avez. Je peux guérir. Il faut prendre des bains de siège dans une infusion. C'est... Une infusion de quoi ? Une infusion de cresson. Hein ? Un bain de siège de cresson ? Oh, non, non, non. Oh, après tout, c'est pas une mauvaise idée, hein. Un bain de siège. Parce que cresson, je commence à en avoir plein le cul. Oh rage, oh désespoir, oh vieillesse ennemie, n'ai-je d'ontemps vécu que pour cette infamie ? Oh, ouais, ouais. Quand je vois à quel point je chute dans les sondages, j'en crache mon dentier et je perds mon bandage. Peut-être serait-il temps, oh dieu de la nation, de rentrer à l'Achée et planter vos potirons. Oh, elle est bonne. Ah, je la note aussi. Je la note, ça l'a dit super. Monsieur Jeannot, vous dites que je suis odieux ? Non, j'ai dit odieux en deux mots. J'ai pas dit que vous étiez... Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, je vais vous dire deux mots. Merdeux. Ah oui, non, mais ça c'est grossier, par contre. Non, pas en deux mots. Oui, vous êtes vachement agressif ce soir. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais... Pas du tout, pas du tout. Je réfléchis. Ah, la métaphysique, vous connaissez ? Ah, enfin, vous vous posez des questions. Ce serait temps. Eh oui, beaucoup de questions. Oui, oui, oui. Première question. Première question. La grande question de Coluche. Rappelez-vous. N'y a-t-il que le cul dans la vie ? Ah. Vous savez ce qu'il répondait. Oui. Il disait, non, il y a aussi la bite et les couilles. Non, oui, oui. Daniel me le raconte tous les jours. Beaucoup plus crûment, d'ailleurs. Ah bon, ah bon ? Parce que Coluche, à côté de Daniel, c'était Marivaud. Parce que quand elle s'y met, enfin bon. Eh bien, moi, je me demande bien si, en dehors du cul, il n'y aurait pas aussi la tête. Vous voulez dire qu'on pourrait avoir des idées et essayer de les appliquer, en quelque sorte ? C'est ça ? C'est tout à fait ça ? Oui, oui. M. Jeannot, M. Jeannot, M. Jeannot, Dieu, après tout, ne serait-il pas faillible ? Ah non, arrêtez, vous m'angoissez, là. Vous me faites peur. Parce qu'enfin, pour nommer comme Premier Ministre une délabrée du bulbe qui dégringole dans les sondages et qui m'entraîne dans sa chute, il faut quand même que quelque part, j'ai pété un fusible. Ah bah oui, oui, oui. Oh, te voilà, mon chabichou. Alors, enfin, une mesure concrète, mon grand bleu des sondages, mon apnée juvénile. Figure-toi que Lionel Jospin a décidé que les enfants travailleraient moins dans les écoles. Il va faire des programmes light, complètement allégés. Ah bah ça, c'est très bien, hein, qu'ils travaillent moins. Comme de toute façon, ce sont de futurs chômeurs, qu'ils apprennent très tôt à ne rien foutre, ça leur rendra service. Je l'ai toujours dit, les chômeurs devraient être formés dès la scolarité. Les enfants doivent avoir un minimum de connaissances, quand même. Oui, bien sûr, ils devront savoir leur nom, leur prénom et leur adresse. C'est utile, ça, dans la vie, pour pointer à la NPE. Mais le reste, hein, c'est de la foutaise, hein. Où est-elle, ta Danielle, ta femme, que je lui claque le beignet ? T'as vu ce qu'elle ose dire dans le Figaro ? Elle se fiche de ce que je dis. Oui, de toute façon, elle se fiche aussi de ce que je dis, hein. La preuve, elle soutient l'écrivain marocain expulsé. En fait, elle se fout de tout le monde, hein. Et puis, il faut bien qu'elle se distrait, hein. T'as vu sur la photo, là ? Oui. Elle est allée rue de la Goutte d'Or, rencontrer les Noirs et les Beurres, et puis, écouter un quatuor de Mozart. Non, mais attendez, Mozart n'était pas noir, quand même, là. Ou alors, je... Qu'est-ce que vous en savez, vous ? Vous y étiez ? Au lieu d'aller faire des ronds de jambes dans les banlieues, vous feriez mieux de vous occuper des vrais problèmes et de sanctionner les vrais coupables, Charas et Bérégovoy, qui ont coûté 7 milliards et demi aux contribuables en déménageant à Bercy. Prendez compte. Les contribuables se rassurent. Cet argent n'est pas perdu. Nous le récupérerons. Comment ça ? Mais comment vous allez faire ? On le prendra aux contribuables. S'ils ont pu tracher 7 milliards et demi, c'est qu'ils peuvent sûrement donner le double, hein. Mais enfin, voyons, tout va mal en ce moment. PPDA a dit hier soir au journal que la France vieillissait. C'est vrai. Qu'il y avait trop de vieillards en France. Ah, 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 ça, c'est bien vrai. Il y a trop de vieux en France. En tout cas, il y en a au moins un de trop. Mais Roro veille, Roro reviendra. La créature du vieux a déjà perdu 16 points dans les sondages. Alors moi, j'ai un plan. C'est déjà marqué dans le journal. Regardez. Dès que à ma botte l'usurpatrice part en vacances, je creuse un tunnel et je récupère mon bureau. Roro, 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 tadatsan. Sous-titrage ST' 501